Bonjour, le courant de Djakate va-t-il brûler la paire? L'interrogation par la une de Réoumi Quotidien, journal qui se penche principalement sur l'exclusion des deux Mustapha du parti au pouvoir. Annoncé en janvier 2020, bien avant l'arrivée de la COVID-19, on ne sait rien du tout du courant créé et annoncé par Mustapha Djakate, ancien président du groupe parlementaire de la majorité et ancien chef de cabinet du président Macky Sall. Parce qu'à cette date, c'était ouvert au sein de ce parti au pouvoir, ce que nous avions qualifié de chasse aux sorcières, lit-on dans les colonnes de Réoumi qui rappellent que le régime avait mobilisé ses moyens pour traquer toute personne qui serait en phase avec Garaté, devenu l'ennemi public numéro 1. Il fallait alors être particulièrement prudent au risque d'exposer un certain nombre de personnalités qui assument des charges à diverses stations, ajoute Hassan Sombre qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la une du quotidien 24 heures, l'on qualifie de honte pour la République, l'affaire Mustapha Sissélo est la révélation de supposées malversations sur les biens publics. Pendant ce temps, l'exclusif nous présente Farbangom comme l'intouchable Macky Sarr, maître est insulté et insanité. Inconnu des Sénégalais jusqu'en 2012, le griot de Macky Sall est devenu en quelques années un cheveu de trop dans la soupe de la République. Note ce journal où l'on se demande de quel délit est coupable Amadouba. Le même Amadouba, accusé d'être un homme ambitieux en direction de 2024, est surveillé par Macky Sall. Si on en croit la tribune, hélas, signale au même moment le ministre Abdou Karim Sall dans le creux de la vague relativement à l'affaire des gazelles Oryx. Et 24 heures, livre la tribune du docteur Cher Dieng, environnementaliste intitulé « Zoo ministériel au trafic d'animaux sauvages » à lire la page 9 de ce journal. À la une du journal Source A, l'on parle de salle bluff. Ce journal évoque l'autoroute deux fois deux voies destinées à encercler Touba qui est tombée à l'eau. Dans les colonnes de Source A, Koultingai, directeur régional de la Géroute Thiesse Durbel, indique que le projet a été confié après le dernier romaniment au promo-ville du ministre Mansoufaye, dont le représentant refuse de disserter sur le sujet. Note ce journal, où est la Gifalunia est chargée de communication de la mairie de Touba, affirme, je cite, « On nous a confirmé que ça sera une seule voie à cause d'un problème de financement. Parlons toujours finances avec Libération, qui livre les sombres prévisions de la BAD pour le Sénégal relativement à la crise liée au coronavirus. Selon ce journal, par rapport aux prévisions initiales, le déficit public devrait au moins doubler en 2020 en raison de la baisse des recettes. Et sans tomber en récession, le Sénégal perdrait 4 à 6,7 points de pourcentage de croissance du PIB. Et près de 49 milliards d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté, prédit la BAD dans les colonnes de Libération. Dans celle de Vox Populi, l'OMS fait remarquer que jusqu'à présent, l'Afrique a évité le désastre, indiquant que le continent a dépassé 500 000 cas et 12 000 décès. Et le Sénégal a enregistré hier 4 nouveaux décès, portant le bilan à 141 morts, 110 tests sont revenus positifs, 37 cas graves sont en réanimation et 2 386 malades dans les hôpitaux, informe pour sa part Source A. Critique révèle pendant ce temps que le COVID-19 fend les rangs de l'armée. Le Sénégal a touché, s'exclame à sa une ce quotidien, qui soutient que le chef de cabinet du chef d'état-major général des armées, comme son boss, le général de corps aérien Biram Diop, ainsi qu'un capitaine, un lieutenant et le patron de l'intendance militaire, ont tous contracté le virus. Et LAS livre de bonnes nouvelles, informant que le ministre d'État Mbaye Ndiaye et la députée Yahya Diallo sont guéris de la COVID-19. LAS nous fait part aussi de la nouvelle trouvaille de Makissal, qui est la fonction publique post-COVID-19. Ce journal nous apprend aussi qu'après le mouvement Alliance Soukhali-Sopi, Omar Saar et compagnie viennent de créer le nouveau Parti démocratique. L'ancien secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, maître Amadou Sal, Baba Kargay et compagnie, comptent ainsi avec leur nouveau parti prendre leur destin en main et proposer aux Sénégalais une nouvelle offre politique qui a le citoyen comme centre de préoccupation. Ainsi, ils appellent les Sénégalais à imprimer avec eux leur volonté de participer aux prochaines échéances électorales pour conquérir démocratiquement le pouvoir et l'exercer au grand bien des masses litons dans l'AS. Et dans Réoumi Quotidien, l'on nous apprend qu'Abdou Karim Geyr Krumkak a recouvré la liberté depuis hier. L'activiste, qui a passé environ 85 jours en prison, a bénéficié d'une liberté provisoire introduite par ses avocats, précise Réoumi qui renseigne aussi que la presse privée a été interdite d'accès hier au palais de justice de Dakar. Et c'était lors de l'audience d'Abdou Karim Geyr Krumkak un fait que le bureau de l'Association nationale des chroniqueurs judiciaires dénonce dans les colonnes de ce journal, qui informe aussi du décès du premier ministre et candidat à la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Amadou Gonkoulibaly a rendu l'âme après un malaise survenu lors du conseil des ministres. Notre Réoumi Quotidien est selon le quotidien Vox Populi, le premier ministre ivoirien a été emporté par une crise cardiaque. Hypertension artérielle, diabète, insuffisance rénale, silence, humeur, sexe clame à sa une Lille Quotidien qui explique dans ses colonnes comment la COVID-19 accentue les décès chez les malades chroniques, non sans indexer l'indifférence des autorités. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal. Et à sa page 2, Lille Quotidien fait état de divergence au sommet entre Mimi Touré et Mansou Faye. Concernant la couverture médiatique de la conférence de presse de Baba Karangam, le Corrède alerte sur les perdiomes de la corruption à la page 2 de Critique. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, Mamadou Kassé assure que la CICAP va dépasser les limites de Dakar pour attaquer le niveau national. Le directeur général de la CICAP est l'invité des Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien à lire à la page 5 de ce journal. A la page 6 de l'AS, l'on évoque la polémique foncière et ce journal va au-delà du cas Baba Karangam. L'AS nous conduit aussi à la source du conflit foncier à Ndingler évoquant l'affaire de A à Z. Parlons éducation avec la tribune qui informe que la fin des cours est prévue le 30 septembre et l'ouverture des classes le 12 novembre. Le quotidien du sport s'est à deux voies papistes inarrêtables à 30.